Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager ensemble et s'encourager. Aujourd'hui c'est Dieu qui te parle et qui te dit, reste avec moi un moment, j'ai tellement de choses à te dire, tu marches sur le chemin que j'ai choisi pour toi, c'est d'abord un privilège puisque tu fais l'expérience de ma glorieuse présence, mais c'est aussi un risque car ton devoir est d'annoncer cette réalité aux autres. Ne t'inquiète pas de ce qu'on peut penser de toi, l'œuvre que j'accomplis en toi est tout d'abord cachée mais elle finira par fleurir et porter un fruit abondant, reste sur le chemin de la vie avec moi. Fais-moi confiance de tout ton cœur et laisse mon esprit te remplir de joie et de paix. Amen, Alléluia. Oui, en cet instant, vraiment, sois rempli de cette joie et de cette paix. Et vraiment, j'invite chaque chrétien qui m'écoute en cet instant à partager justement cette joie et cette paix que nous, nous avons le privilège de connaître parce que nous savons qui est le Seigneur. Et personnellement, je ne veux pas garder ce cadeau pour moi, je veux apporter ce que je reçois et j'espère qu'il en est de même pour toi, mon frère, ma sœur. Je pense qu'on a tous plus ou moins conscience que les temps qu'on vit actuellement sont l'occasion de vraiment se poser les bonnes questions, de se tourner vers Dieu. N'ayons pas peur de parler de l'éternité. Pour toi qui me regardes en ce moment, tu n'as peut-être pas encore décidé de suivre Jésus. Eh bien, j'aimerais te rappeler que la vie ne s'arrête pas sur terre. Il n'y a pas rien après la mort. Il y a un Dieu, le seul et l'unique, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui t'attend depuis toujours. Il y a près de 2000 ans, tellement il t'aime, il a donné son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Par amour pour toi, cet homme est mort sur une croix et a effacé tout le mal. Tes mauvaises actions, tes erreurs, il te les a déjà pardonnés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il vit encore aujourd'hui et il agit en permanence envers toi. Il est encore fidèle et juste pour pardonner les péchés que tu lui confesses. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui tu veux décider de changer de vie pour la mener avec Jésus, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour te confesser, ni même d'entrer dans une église pour parler à Dieu. Car il est là, à tes côtés, toujours à ton écoute, n'importe où et n'importe quand. Tu n'es pas non plus obligé de faire un long discours, parce que prier, c'est juste parler à Dieu avec ton cœur. Ça peut être une prière toute simple, comme « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie, je te la donne et je prends la décision aujourd'hui de marcher avec toi sur cette terre pour préparer mon éternité avec toi. » Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et je remercie déjà le Seigneur, parce que je sais qu'à partir de maintenant, il agit dans ta vie et il change tout pour t'amener à son bonheur et à sa plénitude. Alléluia. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'aura encouragée, qu'elle t'aura édifiée. Et vraiment, demeure dans cette paix, cette joie, cet amour, cette plénitude du Seigneur qu'il te fortifie en cette journée, qu'il t'accompagne, que vraiment tu puisses passer une très belle journée avec le Seigneur. Amen. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Demeurez béni !